La version iOS 17 est enfin disponible officiellement mais à chaque fois qu'on fait une mise à jour bien sûr c'est accompagné avec plein de petits bugs par exemple un plantage de la préparation de mise à jour une surchauffe une batterie qui tient plus un dysfonctionnement écran tactile etc mais vous inquiétez pas comme à chaque fois dans cette vidéo je vais vous proposer plein de solutions pour chaque problème et dans la deuxième partie je vais vous montrer comment revenir dans l'ancien version iOS 16 si vous voulez revenir en arrière mais avant cela comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo de la partager avec vos amis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo et sur ce on passe directement aux explications il ya des dizaines de problèmes liés à votre iPhone je vais sélectionner quelques-uns par exemple le premier problème le blocage lors de la mise à jour et la vérification de la mise à jour pour la vérification de la mise à jour vous avez besoin d'une connexion internet assez stable ce qui va permettre le bien téléchargement et l'installation du firmware si ce délai dépasse un certain temps vous pouvez directement forcer le redémarrage de votre iPhone pour régler le problème deuxième bug le plus signalé par les utilisateurs iPhone c'est la consommation excessif de la batterie vous pouvez directement essayer de réparer ou bien de réinitialiser votre iPhone pour se faire aller tout simplement sur réglages descendez sur général vous descendez jusqu'en bas cliquer sur transfert ou réinitialiser votre iPhone cliquez sur réinitialiser puis sur réinitialiser tous les réglages mettez votre code d'accès puis tout simplement cliquer sur réinitialiser tous les réglages ça va réinitialiser votre iPhone et ça peut régler certains problèmes quatrième problème la surchauffe de votre iPhone après une mise à jour majeure d'iOS c'est tout à fait normal d'avoir une surchauffe les premiers jours c'est tout à fait normal après une grosse mise à jour si le problème persiste fermez les applications en arrière-plan en balayant les applications une par une et pensez toujours à faire et redémarrer votre iPhone pour optimiser son fonctionnement si vous êtes un utilisateur d'Apple Music sûrement vous rencontrez plusieurs problèmes et compris problèmes de lecture et de bugs d'applications pour ce faire vous pouvez tout simplement fermer l'application et forcer le redémarrage de votre iPhone et pensez toujours à faire la mise à jour de l'application à la dernière version sur Apple Store un autre bug d'iOS 17 c'est les widgets qui fonctionnent pas sur l'écran d'accueil pour se faire appuyer tout simplement directement sur le widget pour avoir les paramètres vous pouvez par exemple pour la météo changer la localisation ça peut se réinitialiser à cause de la mise à jour vous pouvez cliquer dessus et actualiser votre localisation et les détails pour fonctionner le widget à nouveau certains utilisateurs ont rencontré des difficultés avec les live wallpapers qui fonctionnent pas comme prévu sur leurs appareils les fonds d'écran animés sont des fonds dynamiques qui peuvent afficher des animations subtils ou éléments réactifs pour résoudre ce problème il est recommandé d'utiliser l'iPhone 11 Pro aux versions ultérieures on passe directement à notre bug qui est le bluetooth qui fonctionne pas sur votre iPhone c'est un bug assez féricant pour ce faire vous pouvez que ce soit aller directement dans les réglages pour voir si vous pouvez activer le bluetooth directement dans les paramètres de votre bluetooth si ce n'est pas le cas aller directement dans réglages juste en bas sur réinitialisation et réinitialiser les réglages réseau tapez votre code d'accès et réinitialiser les réglages réseau un autre bug assez fréquent c'est le fond des courants d'accueil qui disparaît vous pouvez rencontrer un problème d'un écran noir ou bien fond noir directement sur l'écran d'accueil pour ce faire vous pouvez soit forcer le redémarrage de votre iPhone ou bien tout simplement de le réinitialiser si vous avez fait la mise à jour et que la sauvegarde icloud ne fonctionne pas sur la version ios 17 vous pouvez tout simplement que ce soit aller dans les paramètres sur votre compte apple cliquez sur icloud et vous pouvez l'activer directement synchroniser les images et faire une restauration ou bien une sauvegarde automatique de nombreux de nombreux utilisateurs ont signalé que leur face aidé ne fonctionne pas correctement après la mise à jour vers ios 17 en particulier l'iPhone 11 avec ios 17 comme mon cas vous pouvez vérifier les appareils prises en charge réinitialiser l'identification du visage ou bien réinitialiser les paramètres sur votre iPhone il ya aussi d'autres bugs par exemple le plantage de l'application musique la surchauffe un écran tactile qui fonctionne mal l'impossibilité de faire des mises à jour pour certaines applications sur l'apple store et plein d'autres problèmes qu'on va régler grâce à un outil professionnel qui va vous permettre de régler n'importe quel problème lié à votre iPhone que ce soit un blocage de la version ios un écran figé un démarrage un boucle mode d'affût etc et pour ce faire on va utiliser le logiciel de chez Tenorshare reboot c'est un logiciel simple et intuitif qui va vous permettre de régler n'importe quel problème lié à votre iPhone iPad Apple TV lien téléchargement est dans la description n'hésitez pas à checker le lien télécharger et le tester lien de la page officielle est dans la description vous pouvez voir toutes les options qu'offre ce logiciel professionnel qui est Tenorshare reboot il est simple intuitif vous pouvez résoudre plus de 200 problèmes liés à votre iOS que ce soit pour iPhone iPad même Apple TV de toute façon consultez les liens pour voir toutes les fonctionnalités voici l'interface logiciel Tenorshare reboot simple intuitive avec des options comme tu peux le voir ici la première option réparation système iOS un mode de récupération vous pouvez entrer et sortir mode de récupération assez rapidement vous pouvez mettre à jour ou bien dégrader la mise à jour iOS ou bien réinitialiser en un clic et vous avez plusieurs options que vous pouvez découvrir directement dans le logiciel pour l'autre cas on va tout simplement connecter notre iPhone au logiciel au PC il va le détecter comme tu peux le voir juste ici iPhone XS Max on va cliquer sur commencer on a deux options réparation standard et avancée la réparation avancée et en profondeur mais vous allez perdre toutes les données on va choisir la première option et on va cliquer sur réparer maintenant il va détecter la dernière version comme tu peux le voir ici iOS 17 on va cliquer tout simplement sur télécharger le téléchargement de la version va commencer ça peut prendre un certain temps tout dépend de votre connexion internet après le téléchargement on va cliquer tout simplement sur commencer la réparation standard automatiquement il va mettre l'iPhone en mode DFU puis il va commencer la réparation automatiquement l'opération peut prendre jusqu'à 10 minutes soyez un petit peu patient voilà la réparation est terminée vous pouvez directement configurer votre iPhone après la restauration comme tu peux le voir ici je vais mettre mon code d'accès je vais directement accéder à mon iPhone et là je peux directement accéder aux paramètres pour voir la mise à jour tout simplement sur information comme tu peux le voir il a réparé le système iOS pour la dernière version compatible maintenant dans la deuxième partie si vous voulez revenir en arrière dans la version iOS 16.6 il est tout à fait possible de rétrograder la version iOS grâce au logiciel Tenorsha reboot et sur son passe directement au pc pour vous montrer comment faire on va revenir sur reboot on va connecter l'iPhone directement au pc il va vous afficher cette fenêtre vous pouvez directement cliquer sur mise à jour et dégradation via rétrogradation il a une deuxième option que vous pouvez cliquer par exemple ici sauvegarder les données puisque après la rétrogradation toutes les données seront supprimées on clique dessus il va ouvrir Tenorsha et carrefour c'est un petit outil qui va vous permettre de gérer les sauvegardes et les restaurations on va cliquer sur restauration puis sur sauvegarde puis on va cliquer tout simplement sur sauvegarder là elle va sauvegarder l'ensemble de mon iPhone puis je reviens sur reboot et on va cliquer sur mise à jour et rétrogradation on va sélectionner la deuxième option puisque la première c'est pour faire la mise à jour on va cliquer sur dégradation c'est mal traduit bien sûr mais on va cliquer sur dégradation on attend un petit peu puis on va cliquer tout simplement sur télécharger pour télécharger la version précédente 16.6 comme le cas ici on attend la fin téléchargement ça peut prendre un certain temps et puis on va commencer directement la dégradation via la rétrogradation en cliquant sur commencer on va continuer directement cliquant juste ici l'opération va commencer automatiquement ça peut prendre entre 5 à 10 minutes soyez un petit peu passion l'iPhone va être restauré il va rétrograder la version iOS et voilà la rétrogradation est terminée je peux configurer assez rapidement mon iPhone et là comme tu peux le voir sur les paramètres sur information de mise à jour sur général comme tu peux le voir c'est iOS 16.6 et tu peux directement mettre à jour vers iOS 16.7 ou bien directement la nouvelle version iOS 17 voilà on arrive au terme de cette vidéo j'espère que la version est en basse. vous aura plu n'hésitez pas me faire part dans les commentaires lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce à une prochaine vidéo